Hey ! Aujourd'hui je vous retrouve avec la vidéo Dear Me donc je pensais pas faire cette vidéo de suite là maintenant mais l'autre soir j'étais un peu en mode tristoune et je me suis décidée à écrire donc en gros j'écris une lettre à la personne que j'étais quand j'avais 15 ans donc en gros c'est un peu comme Léo Attali fait sur sa chaîne notre cher poète Léo hein, je vais te faire un petit bisou donc voilà en gros je vais lire ce que je me suis écrit en filmant etc juste avant toute chose ce que je vais vous lire dans cette lettre c'est ce qui s'est passé quand j'étais plus jeune mais aujourd'hui si je vous en parle c'est que je suis prête à vous en parler si je suis prête à m'ouvrir à vous mais sachez que je ne répondrai à aucune question il n'y aura aucune précision en plus voilà je garde un peu quand même de moi pour moi et voilà je parle de ce que je veux parler et ne cherchez pas à creuser etc je ne répondrai à aucune question sur le sujet c'est passé, c'est du passé aujourd'hui je veux bien vous en parler mais voilà, pas plus, on n'en parlera plus après bonjour toi, bonjour Léa tu es arrivé de ça de pouvoir avancer dans le temps et d'avoir plus de 20 ans de voir la fille que tu étais devenue ça tombe bien, je suis là devant toi aujourd'hui j'ai 22 ans et je suis enfin prête à parler avec toi des fois je me pose et je relis tes textes tes mots, tes impressions et ça me fond le coeur, je dois te l'avouer Léa, tu as 15 ans et 15 ans tu en veux déjà au monde entier pourquoi ? pourquoi tu te détestes autant ? pourquoi ton coeur se brise à chaque instant ? tu vas me répondre simplement je me sens sale je me sens moche j'ai perdu ma dignité ce soir-là j'ai perdu une autre dignité et tu le sais oui, je le sais je me souviens de ce qui s'est passé à cette soirée-là ce qui t'a fait ce n'est pas grave ce n'est pas aussi grave que ça n'y paraît je sais que ça t'a enfin nous a touchés je ne vais pas te mentir même ces temps plus tard je n'ai pas oublié et je n'oublierai sûrement jamais mais s'il te plaît respire et surtout mange mange Léa la nourriture n'est pas ton ennemi non, arrête de pleurer arrête de te détruire ils t'ont sali, blessé, brisé mais ils ne méritent pas que tu te détruises pour ça pour eux je t'avoue je ne suis même pas sûre qu'aujourd'hui ils repensent à ce qu'ils t'ont fait je sais qu'à cet instant de ta vie tu vas rencontrer ta nouvelle meilleure amie et que cette amie est surtout là pour passer un appel au secours un appel à la vie au fond je le sais tu veux seulement être aidé mais malheureusement cette amie ne va jamais te lâcher cette amie s'appelle communément l'anorexie boulimie et tu sais Léa aujourd'hui des fois elle revient me saluer je la déteste mais comme à 15 ans quand ça ne va pas je sais qu'il n'y a qu'elle qui ne me soulage elle me fait du bien et elle répond à mon mal-être mais ne t'inquiète pas Léa aujourd'hui je suis relativement heureuse pour gérer ça mais on parlera de moi plus tard parlons un peu de toi souris Léa je t'en supplie souris-moi rigole ne plonge pas pourquoi te faire tant de mal explique-moi pourquoi te blesser tu ne mérites pas ça je te spoil un peu mais c'est mieux pour toi je sais qu'à cet instant de ma vie j'aurais voulu savoir la suite mais pour ce soir-là il y aura une justice papa s'en occupera papa sera là plus que maman tu la connais notre chère maman d'amour qui préférera fermer les yeux que d'avouer ce qui s'est passé tu as du mal à poser des mots dessus tu as du mal à raconter ce qui s'est passé moi aussi je te l'avoue j'ai encore honte et pourtant je ne devrais pas alors je viens te parler à toi me livrer à toi et aussi à eux tu sais aujourd'hui on a une super communauté une chou famille qui est là pour moi pour eux alors je viens me livrer et aussi quand même pour moi à celles qui étaient là 7 ans auparavant couchées sur le gravier à vomir de douleur et de honte Léa ce qui s'est passé ce soir là ce n'est pas grand chose je préfère me dire ça enfin te dire ça aussi on avait 15 ans on était naïves et on s'est retrouvés en position de faiblesse ils étaient trois deux qui filmaient et un qui tentait en vain de te déshabiller je te revois accroupi en train de lutter tu sais cette force tu vas la garder ne pleure pas arrête toi dis-toi juste qu'heureusement ils n'ont rien fait de plus qu'ils sont partis dès qu'ils ont pu et que ça s'est terminé là tes yeux remplis de larmes et la peur qui déchirait le ventre je sais que tu as crié tu t'es débattu que des gens sont sortis et que personne n'a rien fait un appel au secours qui résonne dans le vide ce qui t'a brisé le plus c'est quand tu t'es retrouvé seul en sous-vêtements dans le froid à courir pour rentrer les pieds qui brûlaient sur le gravier tu as commencé à vomir après ça et tu ne t'es jamais arrêté stop on n'en parle plus je ne veux plus en parler j'en ai assez dit et j'en ai plus la force mais Léa ne mets pas fin à tes jours essuie tes putains de larmes et bats-toi je sais tu y penses souvent tu veux en finir tu as honte tu te sens minable tu te dégoûtes mais arrête un instant de te sentir coupable arrête tu sais ce soir là il ne reste rien sauf nos larmes et nos textes écrits à ce sujet nos pages gribouilles de haine je les ai gardées on avait 15 ans Léa et ce jour là il va faire basculer le reste de ta vie c'est bien tu me regardes dans les yeux et je te vois sourire un sourire enfin sur ton visage ça fait bientôt deux ans que ça s'est passé et tu commences à réapprécier la vie à être toi tu le sens hein dis-moi tu sens cette chaleur dans ton ventre cet espoir cette lueur Léa tu as 17 ans aujourd'hui et c'est le début le renouveau tu as moins d'un an à être ici et tu vas partir tout ira mieux aujourd'hui Léa j'ai enfin on a 23 ans et sache que que je suis heureuse et comblée beaucoup de fois on a voulu couper ce fil qui nous maintenait à la vie arrêtez tout mais regarde moi j'ai réussi regarde toi voilà on s'en est sorti et tu t'en sortiras aussi alors souris ne passe pas ta vie à pleurer apprécie tous les moments et sache que même si ça fait mal on n'oublie pas mais on vit avec tu sais Léa je me suis longtemps battue avec toi longtemps battue contre toi mais aujourd'hui je voulais simplement te dire que je t'aime merci merci d'avoir cru en moi merci d'avoir regardé cette vidéo